What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, petite vidéo tranquille, posée, histoire de remercier un peu pour les commentaires, les partages et tout, je compte tenir une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois d'août, c'est important jusqu'au 31 août, d'ailleurs je t'ai dégoûté parce que je me pensais, enfin je pensais qu'il y avait 28 ou 29 jours, ou même 30 jours, mais quand je veux 31 jours en août j'ai fait ouais, ah ouais c'est sérieux, mais je vais tenir, je vais tenir, ça va bien se passer, d'ailleurs ça sera un peu plus dur, parce que ouais je me suis blessé, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je me suis blessé au poignet, j'ai mal, et ça peut me freiner dans quelques projets, mais je vais quand même poster une vidéo par jour, c'est important, alors comment je me suis blessé, je me suis blessé bêtement en boxe, d'accord, parce que ouais je m'entraîne un peu en boxe de mon côté, avec mon frérot, parfois et tout seul, parce qu'il m'apprend plein de choses, mais le but c'est de prendre ce qu'on donne en apprentissage, mais aussi de reproduire tout seul à la maison, et tu vois en tapant fort et tout, et en mettant mal mes bandages, et moi je me suis fait mal au poignet gauche, tu vois, le bras où j'ai moins de force, parce que je voulais vraiment taper fort, voir si j'ai de la force, j'ai de la musique et tout, et je me suis blessé malheureusement, mais ça va, je me suis blessé légèrement, je pense que quand j'ai donné un coup j'ai dû faire un faux mouvement, et ça m'a fait mal malheureusement, mais ça va, tu vois, c'est tranquille, je peux toujours m'entraîner, je dois vraiment faire attention pendant que je m'entraîne, et le but de cette vidéo c'est de parler un peu de ça, de parler un peu des entraînements que je fais, et des méthodes à faire, si par exemple toi tu es blessé au poignet, des alternatives que tu peux faire, déjà première chose à faire, et bien c'est protéger le poignet blessé, mettre un bandage, c'est important, enfin mettre un bandage, mettre un strap ou un bandage, moi j'en ai plein, je me suis blessé trop de fois au poignet, j'ai trop de strap et trop de bandage, donc je prévois à chaque fois, c'est important, t'isoles bien ton poignet pendant tes séances, pendant que tu es au repos tu l'enlèves, ça sert à rien, faut pas laisser tout le temps le poignet bandé et tout, là c'est comme là, là je fais une vidéo, je te parle, je bouge un peu le poignet, ça va, j'ai pas mal, mais quand je suis à la salle, quand je prends des poignets et tout, et bien j'ai toujours mon petit strap sur moi, c'est important. Au niveau des entraînements, il y a un truc qui a changé, comme avec les pompes, maintenant je l'ai fait sur les points, d'accord, c'est un peu plus dur, ça fait beaucoup plus mal, mais ton poignet n'est pas engagé, donc tu peux en faire sans douleur, mais bon, avant je faisais des 20, 30, 40 reps, maintenant je mets limite à 15 reps, 15, 20 reps, parce que les pompes sur les points c'est très dur, c'est beaucoup plus dur que les pompes normales, je t'invite à essayer, si tu n'as jamais essayé les pompes sur les points, essaye, tu verras, c'est pas pareil, donc si t'es blessé au poignet mais tu veux faire des pompes, fais les pompes sur les points, ça va te faire du bien, d'ailleurs, si tu as un programme pompe sur les points dans la chambre, ici, et bien tu me dis comme ça, on se fait ça, on est mom, 10 tours, pompe sur les points. Bon, aussi un conseil qui est important, c'est de bien boire, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau, d'accord, bon, déjà de base, il faut boire beaucoup d'eau, mais quand t'es blessé, il faut vraiment boire encore plus, d'accord, là, il faut prendre au sérieux, en fait, de base, il faut bien boire, d'accord, mais quand t'es blessé, il faut vraiment prendre ce conseil à cœur, il faut que tu bois, ça te fait du bien, ça t'hydrate bien et c'est important, d'accord, donc, boire beaucoup d'eau, c'est important. Tous les exercices que t'as avec alter ou avec machine, essaye de favoriser la prise neutre, d'accord, la prise neutre, c'est une prise où tu prends, hop, de cette manière-là, comme les prises marteau et tout, et avec ça, t'es bien, que ce soit pour le développé couché, que ce soit pour le bûcheron avec alter, que ce soit pour les épaules, que ce soit pour les bras, et bien, tu peux faire beaucoup de choses en prise neutre, bien entendu, comme je ne suis pas blessé fortement et je ne me suis pas déboîté un truc, et bien, je peux faire mes séries normales, d'accord, avec d'autres prises, mais les séries en prise neutre, comme mes poignets ne sont pas engagés, là, je peux mettre lourd, d'accord, toujours avec mon strap, bien évidemment, mais là, je peux vraiment mettre lourd pour les prises neutres, donc c'est important, ça veut dire que si t'es blessé, tu ne veux pas trop te frustrer, prise neutre et t'es bien, d'accord, c'est important, il faut le garder en tête. Encore un conseil qui est important, mets du froid dessus, d'accord, quand tu sens que ça lance, quand tu sens que c'est compliqué, mets du froid, c'est important. Parfois, tu vas dans ton congèle, tu prends des légumes, tu prends un steak, tu mets, t'es tranquille. Par contre, essaye de mettre un tissu, d'accord, histoire de ne pas avoir le truc gelé sur ta peau, parce que ça va être dur de tenir, d'accord, mets un petit tissu fin et tout, mets un peu, 5, je ne sais plus combien de temps qu'il faut mettre. Je crois qu'il ne faut pas dépasser les 15 minutes, je crois. Mets un peu de temps, d'accord, un tout petit peu de temps, histoire de bien endormir la douleur tranquillement et après, voilà, t'es tranquille, t'es bien. Avant de faire une séance, ce qui est bien, c'est mettre le chaud, crème chauffante et tout. Je sais que certaines personnes mettent la crème chauffante avant de dormir, moi non, moi j'aime bien la mettre avant d'aller au sport, avant d'aller à la salle, il sort de bien chauffer le muscle parce que de base, quand un muscle est chaud, ça va, il a pas mal. Mais quand un muscle est froid, il a endormi. Donc, si tu mets du froid, après tu vas t'entraîner, tu peux te blesser encore plus. Mais si tu mets du chaud avant de t'entraîner, là, t'es bien, d'accord ? Mettre du chaud parce que t'as un peu mal, c'est bien, mais ce n'est pas le plus efficace pour moi. Donc, mets du froid. Bon, ce qui est bien, c'est qu'une blessure au poignet, ce n'est pas une blessure à l'épaule. J'ai été blessé plein de fois au poignet de la même manière. La douleur, je la connais, mon corps la connaît, mon corps l'a déjà combattu et l'a déjà supporté. Donc, ça va. Mais les blessures à l'épaule, c'est trop. D'ailleurs, il a fallu que je mette au poignet pour que je refasse les jambes, tu vois, pour retrouver des sensations lourdes parce que c'était trop, c'était trop. En fait, quand je suis blessé au poignet, t'es pas content parce que je sais qu'auparavant, j'avais fait les 50 kilos en développé, incliné alter et là, mes poignets sont blessés à cause d'un entraînement boxe mal géré. Je suis dégoûté, d'accord ? Je suis dégoûté. Même si je pense que si tout se passe bien, ça va se réparer avant septembre. Non, moi, j'ai du collagène et j'ai tout le bordel, donc ça va bien se passer. Mais septembre, comme j'ai dit, grosse prise de masse, c'est important à faire les choses bien, on va se faire mal, d'accord ? Donc, je te prépare des gros programmes pour le mois de septembre. Bon, vu que j'ai parlé de collagène, on va parler des compléments alimentaires, d'accord ? On veut des compléments qui vont t'aider, ben, t'as les BCA si t'en as, le collagène et l'oméga-3, très, très bon complément qui va t'aider à réparer tout ça. Essaye de manger davantage de légumes verts aussi, ça va te faire du bien aussi. Donc, voilà, quand t'es blessé, il y a une part nutrition qui peut grandement t'aider à te sentir mieux. Aussi, très important, tu as des petites douleurs comme ça, là, il ne faut pas se mettre à l'arrêt complet, d'accord ? Il faut toujours faire un peu de sport, toujours faire un tout petit peu. Essaye de faire de la rééducation, d'accord ? Je sais que moi, avec le breakdance, quand je faisais du breakdance, comme je l'ai dit il y a longtemps sur YouTube, eh ben, tu vois, les poignets, je me suis blessé plein de fois les poignets, je refaisais dessus, je me suis blessé encore et j'ai vu beaucoup de choses de rééducation, tu vois ? Tu peux, hop, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, faire des petits cercles, tu peux jouer un peu avec tes poignets, mais tu vois, tu as beaucoup de trucs de rééducation à faire. Il faut mettre son poignet en mouvement, d'accord ? Il ne faut pas mettre son poignet en stand-by, en off, jusqu'à que tu es plus mal, parce qu'après tu as encore te blesser, ça va être pire. Il faut que ton corps sans mouvement, il soit chaud pour que le poignet... En fait, j'ai compris et j'ai appris qu'apparemment le poignet se répare plus facilement de cette manière-là que si tu ne fais rien et tu attends, d'accord ? Et ça a toujours marché, selon moi, j'ai toujours fait des exercices alternatifs, j'ai toujours fait des exercices un peu de mobilité au niveau du poignet, de rééducation au niveau du poignet et ça va bien. Donc ça, c'est important, d'accord ? Il faut le garder en tête, tu es blessé, essaie de toujours rééduquer un peu, bouger un peu. Au niveau du poignet, je parle, au niveau de l'épaule, c'est un peu plus délicat, d'accord ? Je ne me suis jamais blessé à l'épaule fortement, donc c'est un peu plus délicat, mais au niveau du poignet, en tout cas, il faut le faire. Donc voilà pour les poignets, ça me fait chier un peu parce que j'ai quelques problèmes maison à faire, je vais en faire, j'ai les lombaires à faire, j'ai un peu de programme abdo à faire, je vais voir un peu ce que je peux faire, je vais réfléchir à ce que je peux te produire pendant ce mois d'août en programme maison, parce que je te fais quelques entraînements en salle et tout, c'est bien, mais il y a des programmes maison que j'ai envie de te faire. C'est des idées, dis-moi dans les commentaires, d'accord ? Sachant que j'essaye aussi de lire tous les commentaires, c'est compliqué, j'essaye de lire, même si là je pense des vidéos tous les jours, il y a des commentaires tous les jours, donc c'est compliqué à répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre à tout le monde, donc s'il y a des idées de programme, dis-moi, je vais faire ça de la meilleure des façons, et puis voilà, sur ce, moi je vais te laisser ici, si tu as aimé la vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, n'oublie pas sur MyProtein, tu as mon code DAMS avec mon lien, histoire de te faire plaisir, de me faire plaisir et de me mettre bien tout le monde, et puis voilà, bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.